Cet épisode commence avec Diemal, qui regarde Oiku endormi. Il essaie de la réveiller, mais la petite ne répond pas. Sans hésiter, il la prend dans ses bras et se remémore la lettre qu'Arzu lui avait laissé. Dans cette lettre, elle révélait une vérité dévastatrice, Oiku n'est pas la fille de Demir. Ses mots résonnent dans l'esprit de Diemal, et il se sent plus déterminé que jamais à accomplir son objectif. Pendant ce temps, dans la chambre, Jandan remarque qu'Oiku n'est plus dans son lit. Inquiète, elle commence à appeler son nom, puis se précipite dans toute la maison à sa recherche. Affolée, elle réveille Demir et lui annonce que leur fille n'est plus là. A cet instant, l'angoisse les envahit, et ils sortent immédiatement dans la rue pour la chercher. Au même moment, Diemal, portant Oiku dans ses bras, arrive en face d'eux. Demir, fou de rage, veut l'attaquer, mais Diemal l'arrête d'un geste, lui ordonnant de ne pas faire de bêtises. Il explique qu'il a retrouvé la petite dans la rue, marchant dans son sommeil, sans même être consciente de sa présence. Demir, totalement abasourdi, lui demande comment il a fait pour sortir de prison. Diemal répond calmement que les pierres précieuses retrouvées chez lui étaient des fausses, ce qui a conduit à sa libération. Puis, d'un ton ferme, il annonce que son plan pour récupérer Oiku a échoué. Avant de partir, il lui dit simplement, prenez soin de la petite. Une fois Diemal parti, Demir est furieux, mais Jandan lui demande de se calmer, soulignant que s'il panique, cela ne fera qu'aggraver l'état de la petite. Ils doivent rester sereins pour ne pas effrayer Oiku davantage. Le lendemain matin, Oiku se réveille dans son lit, ravie de voir ses parents près d'elle. Elle leur sourit, et Demir lui demande si elle va bien. Jandan, d'un ton doux, lui demande si elle se souvient de ce qui s'est passé durant la nuit, mais la petite secoue la tête, ne se rappelant de rien. Les parents commencent alors à la chatouiller, et la petite éclate de rire, remplissant la maison d'une joyeuse complicité familiale. De l'autre côté, Oor déjeune avec sa mère, qui lui demande de finir rapidement son repas et de se préparer à partir travailler. Oor, visiblement contrarié, répond qu'il ne veut pas être serveur. Sa mère, inflexible, lui rappelle qu'elle n'a pas besoin de lui demander ce qu'il veut faire, il doit juste accomplir ce qu'elle lui dit. Oor, bien que réticent, finit par répondre qu'il fera ce travail, qu'il le veuille ou non. Il repense à la conversation de la veille, lorsque le père de Sevgi lui avait dit qu'il était un bandit. Oor se demande comment il pourra désormais regarder Sevgi dans les yeux, la honte pesant sur lui. Sa mère le presse encore de terminer son repas, insistant sur le fait qu'il doit se rendre au travail. Oor, l'esprit tourmenté, termine son déjeuner, sans savoir ce que l'avenir lui réserve. De l'autre côté, Oikoud déjeune joyeusement avec sa famille. L'atmosphère est calme, mais bientôt, le téléphone de John Dan sonne. C'est Murat qui l'appelle, et il lui dit qu'il aimerait lui parler en personne. Intrigué, John Dan accepte de le voir et lui donne rendez-vous dans sa clinique. Demir et Oikoud, assis à la table, observent la scène en silence, sans poser de questions. Oikoud se lève pour aller se préparer dans sa chambre, et Demir, curieux, demande à John Dan pourquoi Murat souhaite la voir. Mais John Dan lui répond qu'elle ne sait pas, laissant une vague inquiétude planer. Peu de temps après, Demir accompagne Oikoud à l'école. Avant de partir, il s'approche de John Dan pour lui donner un câlin discret, pour éviter que la petite ne remarque quoi que ce soit. Sur le chemin, Oikoud se tourne vers son père et lui demande pourquoi Murat souhaite parler à John Dan. Puis, elle exprime la peur qu'elle avait ressenti lorsqu'elle était à l'orphelinat, craignant de perdre son père. Elle se sent responsable de tous les malheurs, mais Demir la rassure, lui disant qu'elle n'a rien à se reprocher. Il lui demande ensuite pourquoi elle avait choisi Arzu, et Oikoud lui avoue que c'était par peur des menaces de Diemal, qu'il lui avait dit qu'il mettrait son père en prison si elle ne le choisissait pas. Demir lui assure que Diemal n'est plus là, et qu'il ne leur fera plus jamais de mal. De son côté, Diemal lit la lettre laissée par Arzu. Après l'avoir lue attentivement, il décide de passer un coup de fil à l'un de ses contacts pour retrouver Arzu et Zeynep, déterminés à les retrouver coûte que coûte. Pendant ce temps, Murat arrive à la clinique de John Dan. Il entre avec un regard furieux, manifestement contrarié par le mariage de John Dan avec Demir. Il lui dit qu'il est déçu, mais John Dan, calme, lui répond qu'elle a épousé Demir uniquement pour le bien d'Oiku. Au même moment, Demir entre dans la pièce, et en voyant Murat, il s'adresse à John Dan avec un ton affectueux, l'appelant « chéri », et lui annonçant qu'il est venu la voir. Murat, jaloux et vexé, se lève brusquement et décide de partir, en disant qu'il a rendez-vous à l'hôpital. Avant de sortir, Demir lui lance un petit défi en appuyant sur la sonnette, pour narguer Murat, qui part en râlant. Une fois Murat parti, John Dan, un peu désorienté, demande à Demir ce qui l'amène à la clinique. Il lui rappelle qu'elle lui avait proposé de devenir son assistant personnel, et il accepte finalement son offre. John Dan, surprise mécontente, lui dit qu'il est bienvenu, et il commence à discuter de la façon dont ils vont organiser leur travail ensemble. Peu de temps après, une cliente arrive à la clinique, portant son chien, qu'elle souhaite faire examiner. De l'autre côté, Umran se rend au restaurant où travaille au Hours. Elle passe sa commande, et au Hours, étonnée, lui demande ce qu'elle fait là. Il lui demande de ne pas être si rude, et ils échangent quelques paroles tendues. Mais Umran, fermée et distante, semble déterminée à s'imposer. Pendant ce temps, Diemal, avec persévérance, réussit à obtenir l'adresse de Zeynep et se prépare à partir à sa recherche. A la clinique, Demir, maintenant installé dans son rôle d'assistant, est John Dan. Mais, alors que John Dan quitte la pièce un instant pour aller chercher du matériel, Demir se retrouve seul avec le chien de la cliente. Il essaie de gérer la situation, mais le chien l'agace profondément. John Dan revient bientôt, et, en voyant Demir dans cette situation peu confortable, elle ne peut s'empêcher de rire, amusée par la scène.